La logique dans le lâcher du hand deploy par sécurité, et ça va extrapoler le tandem qui est potentiellement le plus dangereux, il faut que la sangle, la drisse du hand deploy sorte le plus tard possible. Le problème qu'il peut y avoir c'est en tandem ou un élève. Un élève qui fait un geste un peu mou, avec les talons un peu aux fesses, une assiette un peu à piquer, ça peut faire que le temps qu'il aille jusqu'à la tension du bras et qu'il lâche, si la sangle est sortie très rapidement, il peut y avoir un accrochage dans les pieds, et pour un tandem ça peut être les jambes du passager et tout ça, parce que l'extracteur n'est pas sorti dans une position bien à plat ventre. Donc l'objectif étant que la sangle sorte le plus tard possible. Un extracteur, c'est fait d'une calotte en tissu pour retenir l'air et d'une partie en résille pour laisser passer l'air. Donc quitte à ce qu'il y ait un frottement de sangle sur du textile, autant que ce soit sur la résille, quitte à ce qu'elle se déchire, mais on s'en fout, c'est prévu qu'elle laisse passer l'air. Plutôt que ce soit un frottement contre le tissu, qui lui est censé, au contraire, le garder. Donc là, vous avez amené votre drisse de hand deploy à l'ouverture de la pochette. Vous mettez votre extracteur complètement à plat avec le bord, juste là, à l'aplomb de l'entrée de la pochette. Moi, je le plie une fois. Alors là, par contre, le pliage en triangle, en carré, en rond, en tortue, ou ce que vous voulez, c'est à la limite, c'est pas gênant. Par contre, ce qui, pour moi, est important, c'est que le levage de la cangle, il se fait à l'intérieur, contre la résille, de la moitié, ou du moins, on va dire plutôt de la longueur que vous voulez dans la pochette, sachant que pour un solo, il y a rarement le problème. Pour un RSE de tandem, quelquefois, si on le fait trop long, le RSE dépasse, ça peut être problématique. Mais là, la demi-longueur, le demi-rayon, elle sera plus petite que la pochette, donc ça ne pose pas de problème. Je fais mon levage, et je mets la drisse en tension, quitte à faire une demi-, enfin, une boucle pas complète. Vous voyez, ici, c'est en tension. Ça va y avoir de l'importance après. Ici, je replie à l'intérieur, ce qui fait que toute ma sangle, quand elle va frotter, elle va le frotter contre de la résille. Quitte à ce qu'elle s'abîme, on s'en fout, parce qu'elle est censée laisser passer l'air. Plutôt que de faire, comme beaucoup font, le levage, ici. Où là, tout le frottement et l'usure va se faire sur le tissu, qui va s'abîmer. Potentiellement, à force, ça va faire une dissimétrie, enfin, pas une homogénéité, de porosité. Et ce qui fait qu'à force, ton extracteur, souvent, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, et tu te retrouves avec un truc qu'il faut dévrayer pendant quatre heures. C'est pas la seule raison, mais ça en est une. Donc ça, on le met à l'intérieur. Moi, je replie comme ça. Je replie comme ça. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, un parachute, ça se plie, ça ne se roule pas. On deploy, c'est pareil. Là, vous avez visuel que mon levage, il est au milieu là. Il n'est pas parfaitement superposé. Il ne faut pas être parano non plus. Mais ça ne prend pas beaucoup de largeur. Je replie une fois. Comme ça. Et voilà. Donc j'ai toujours ma largeur où j'ai mon levage qui est resté à plat. Voilà. J'ai un extracteur qui est tout fin. Et comme j'avais pris la demi-longueur là et que j'avais amené le bord ici, finalement, ce qui me reste là, c'est pile poil la longueur qu'il me faut pour rentrer dans la pochette. D'accord ? Et comme j'ai fait des plis après avoir fait mon levage sur la résille, la sangle, elle a besoin que l'extracteur commence à s'évaser pour pouvoir sortir. Donc, on va peut-être gagner un quart de seconde qui va faire que l'extracteur se sera éloigné de la godasse qui peut l'accrocher au moment où ça part. Il y a une vidéo de Pâques. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle est sortie. Un élève Pâques, c'est ça. Il sort et en fait, il est talon aux fesses. Et la sangle, elle passe sous le pied. Je ne vous dis pas le bordel, elle lui lève les têtes en bas, c'est le moniteur qui libère. C'est un beau merdier. Donc, si on peut éviter ce genre de problème en retardant la sortie de la sangle. Et donc, comme là, j'avais pile poil la bonne longueur. Je mets mon sac sur le côté. J'aplatis mon sac. Ici, dessous, vous avez tout votre levage. Donc, c'est un terrain vague en dessous. Donc, vous l'aplatissez. Et après, vous mettez votre extracteur qui est déjà tout plat. Parce que si vous faites l'inverse, vous faites un gros rouleau que vous roulez, que vous allez aplatir après. Je ne veux qu'à faire autant le faire plat tout de suite. Que vous le mettez et que vous tapez après pour l'aplatir. L'extracteur, il est mou. Donc, lui, il va s'aplatir et s'adapter au relief très irrégulier du levage. Donc, en fin de compte, vous allez faire prendre la forme très irrégulière à l'extracteur. Et du coup, il sera d'autant plus dur à sortir. Alors que si vous avez aplati avant, vous aurez fait le même geste de taper. Mais vous aurez aplati le terrain vague et mis un extracteur plat sur un sol plat. Donc, il pourra sortir tout simplement. Et là, le petit rabat, vous avez un bout de rabat. Parce que s'il vous reste là 20 cm, vous allez le bourrer sous le rabat. Vous allez le bourrer dans la pochette sans savoir si vous le faites proprement. Alors que là, d'avoir commencé à plier le hand deploy en étant juste en bordure de pochette, il vous reste pile poil la bonne longueur. Et voilà. Merci. Merci.